André Abreu, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe France Liberté ? Oui, tout à fait. Je suis avec France Liberté depuis 7 ans, depuis 2004. Et depuis 2 ans que je suis directeur de France Liberté au Brésil. Donc je présume que si tu représentes France Liberté au Brésil, tu as un rôle à jouer sûrement sur IOPUS20 ? Oui, je suis là pour ça, à fond depuis plusieurs mois. Nous organisons donc le sommet des peuples à IOPUS20 avec un pavillon de l'eau qui est coordonné par France Liberté au Brésil, ce pavillon. Et nous avons organisé plusieurs meetings de préparation avec des réseaux de la société civile diverse, des réseaux anti-privatisation de l'eau, des réseaux des juristes pour les droits à l'eau, des réseaux des jeunes, des indiens pour l'éthique de l'eau. Et nous construisons donc un programme collectif qui va avoir lieu au mois de juin à Rio pendant les sommets des peuples, pendant la conférence Rio plus 20. Pendant la conférence Rio plus 20. La thématique générale des conférences de Rio, au-delà de l'eau, c'est quoi ? Donc c'est un sommet sous le développement durable, qu'on appelle aussi le sommet de la terre, organisé par l'ONU, mais qui évidemment, le Brésil comme un pays hôte, a une importance. Et le président Lula, il y a trois ans, avant de quitter la présidence, il a réussi à en poser une thématique qui est l'économie verte pour l'éradication de la pauvreté. Donc l'union entre la question environnementale, mais liée avec les questions des inégalités, la question sociale, qui est le principal objectif aujourd'hui dans le pays pauvre. En quelques mots, quel est le bilan, le constat qu'on peut déjà faire avant d'entamer ce Rio plus 20 ? C'est quoi les avancées qui ont eu lieu en 20 ans ? Alors le bilan, il est très mitigé du point de vue d'implémentation, du point de vue de la mise en place des politiques de développement durable. Si à un niveau éthique, si à un niveau de communication, d'information, de sensibilisation, on a bien sûr avancé. A Rio 92, je vous rappelle, nous avons créé l'agenda 21, nous avons créé la charte de la terre, nous avons créé la convention pour la diversité biologique, la convention du climat, l'IPCC, les pannels de climat, tout ça a eu son origine à Rio en 92. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Sauf que l'agenda 21, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Les objectifs de loin ou n'est pas ? Il y a certains points qui ont bien avancé, la réduction de la pauvreté, par exemple dans certains gros pays comme la Chine, le Brésil ou l'Inde, mais il nous manque beaucoup encore dans l'avancée pour un changement plus profond de la conception même de la société de consommation. Donc pour nous de France Liberté et pour nous du comité d'organisation du Sommet des peuples, le message principal c'est que c'est pas seulement avec une économie qui passe du gris au vert, c'est pas seulement en faisant des sociétés transnationales plus vertes qu'on va résoudre les problèmes graves que nous avons, qui sont liés plutôt à notre mode de vie, à notre mode de consommation excessive, à notre empreinte écologique trop forte de la nature. Donc nous demandons à Rio, la société civile organisée, et les réseaux de l'eau, qui préparent ici à Marseille notre voie à Rio, les réseaux de l'eau demandent un changement dans l'approche même de la nature, c'est-à-dire l'eau n'est pas simplement une ressource externe à nous, qu'on peut exploiter jusqu'à ce qu'elle soit finie, l'eau fait partie de nous, les Boliviens, les Équatoriens, ils arrivent avec l'idée du droit de la Pachamama, le droit de la madre terre, de la mère terre, c'est-à-dire la terre mère, elle a aussi le droit d'être saine, de rester saine, l'homme n'a pas le droit de l'exploiter jusqu'à ce qu'elle soit... La terre est une entité. Voilà, les peuples premiers, ils portent ce message, et à Rio, il y aura un gros rassemblement de milliers de représentants des Indiens du monde entier qui vont aller à Rio pour porter le message que nous sommes en harmonie avec la terre, et si nous avons une réponse purement économique, ça ne marchera pas. Donc il faut considérer notre rapport, et l'eau est le symbole même de cette interaction avec la nature, avec les éléments, pour repenser comment la société se relationne avec la nature, quels sont les rapports avec la nature, comment on gère l'eau. Par exemple, ce n'est pas en considérant l'eau comme une ressource inanimée, c'est un considérant l'eau comme le principe même, comme disait Daniel Mitterrand, l'eau c'est l'élément constitutif de la vie, c'est le principe même de la vie. Elle ne peut pas être traitée comme une marchandise. Et malheureusement, l'économie verte qu'il nous propose va plutôt dans le sens de traiter l'eau et le bien naturel comme une marchandise, parce qu'ils disent qu'il y a la crise économique, les caisses sont vides, comme dit notre Premier ministre en France, donc il faut trouver de l'argent. Donc il faut des mécanismes innovants pour trouver de l'argent pour l'eau. Et donc nous sommes d'accord sur le principe qu'il faut trouver de l'eau pour les investissements d'accès à l'eau, mais nous sommes contre les mécanismes de financiarisation de l'eau, nous sommes contre la création des bourses de l'eau, le marché bleu de l'eau. Et nous allons porter très fort ce message à Rio que l'eau est un bien commun. Et nous demandons une économie de bien commun qui soit axée sur les principes de vie, de partage, d'intérêt général, et non pas sur les principes des marchés. Et c'est un message très fort, très difficile à porter, parce que le concept d'économie verte, il est très sympa. Il est très réconnu. Il est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de résistance pour l'instant parmi les peuples. Donc il s'agit déjà de faire, oh là, c'est quoi cette économie verte ? Expliquez-nous bien. Et ensuite, dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, etc. Voilà. Donc on prépare ce pavillon de l'eau, on prépare les activités de l'eau, aussi notre présence plus unifiée en tant que réseau de l'eau dans les négociations officielles à l'ONU, parce qu'il faut y aller, il faut être présent aussi, France-Ouberté va participer. Juste, j'en profite de rebondir sur l'ONU. L'ONU, c'est quelque chose, c'est un organisme avec lequel on travaille avec, ou on se bat contre ? L'ONU, c'est un partenaire dans cette voie-là, ou c'est plutôt un frein qui va amener dans son sillage l'OMC et l'économie verte. J'aimerais bien cerner le rôle de l'ONU dans cette affaire et dans ce schéma de pensée. Alors, l'ONU vit un moment de manque de crédibilité. Pourquoi ? Parce que le processus du climat, la conférence sur le climat, a coché d'une souris. À Copenhague, c'était le grand exemple, mais aussi à Cancun, aussi à Durban, en décembre dernier, et ça n'a pas avancé. En gros, les États ont repoussé à 2020 en disant, bon, là, c'est la crise, on n'a pas d'argent, donc on ne fait pas d'efforts, on voit ça plus tard. Au revoir et bientôt. Mais, ce que nous disons, et France-Huberté, qui siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, nous disons, l'ONU, c'est mauvais parce qu'il faudra que ça soit plus dynamique, le processus de participation de la société civile doit être formulé. C'est très lent, c'est très lourd, il faut vraiment se déplacer plusieurs fois à Genève et à New York si on veut suivre le processus, etc. Mais, si on supprime l'ONU, si on ne fait plus confiance à l'ONU, on va faire confiance à qui, en termes d'acteurs multilatérales ? Donc, notre certitude, presque, c'est que, si l'on ne s'empare pas de la question de l'eau et de la question des biens communs, ce sont les plus puissants qui vont prendre les dessus. Est-ce que l'ONU a un intérêt à aller dans votre sens ou est-ce qu'elle a plutôt un intérêt à aller dans le sens de l'OMC ? C'est quoi son intérêt ? Parce qu'elle a une crédibilité aussi, l'ONU, dans les échanges commerciaux aussi, quand même. Non, il faut dire des choses. L'ONU, c'est nous, à la base. Oui, c'est ça. Il faut mettre déjà ça dans le contexte. Donc, déjà, en rappelant que l'ONU, ce sont les 192, je me trompe peut-être, mais on corrigera si nécessaire. Quelque chose, les pays qui font partie de l'ONU, qui, les pays sont représentés, pas des chefs d'État, des ministres qui sont élus par le peuple. Donc, nous, nous avons besoin de demander à nos chefs d'État qu'on met là-bas et dire qu'il faut pousser à l'ONU les processus pour la biodiversité, pour le climat, etc., etc., et essayer de faire qu'avec certains pays... Je vais vous donner un exemple, avec la Bolivie, par exemple. Oui, juste, il met une parenthèse. Ça nécessite quand même qu'on conceptualise que les chefs d'État qu'ils représentent à l'ONU aient une crédibilité de leur peuple. Évidemment. Évidemment. Là, je parle en tant que Brésilien. Au Brésil, nous avons plutôt un gouvernement populaire, maintenant, sur lequel on fait confiance. Donc, la présidente Dilma est une femme qui a une histoire, qui a une résistance, qui a une vraie crédibilité. Voilà. Qui a une vraie crédibilité. L'approbation, les niveaux d'opinion positive, est autour de 70%. Donc, nous travaillons avec les gouvernements pour avoir des positions plus courageuses, plus fermes, plus fortes, à chaque fois, qu'il y ait une délégation à l'ONU. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne idée ou une bonne stratégie, la décrédibilisation de l'ONU. Parce que, sans l'ONU, les plus puissants vont profiter encore plus du rapport des forces inégales qu'il y a entre ceux qui détiennent aujourd'hui les pouvoirs financiers et les acteurs, notamment les Indiens, les Noirs, qui sont les plus fragiles dans la société. J'aimerais, et je vous propose de me conclure sur cette question, quelle est la puissance des peuples là-dedans, dans la mesure où France Liberté se fait écho de la société civile, on le voit avec l'exemple de Planète et Peuple ici, dans quelle mesure les peuples, c'est-à-dire ceux qui vivent au quotidien, qui se lèvent à 8 heures, qui vont travailler, et ainsi de suite, ont un rôle à jouer dans ce combat-là, finalement, essentiel pour la vie, le combat de l'eau. J'ai l'impression que si on fait un micro-trottoir, là, les gens, Rio plus 20, c'est très loin de leur pensée, la problématique de l'eau, j'ai envie de dire, à la fois loin dans la problématique globale, et à la fois très près parce qu'ils l'utilisent, donc ils vont nous répondre que oui, c'est important, mais sans réelle dimension globale. quelle place on y donne à cette société civile-là ? Oui, alors, d'abord, c'est très important d'affirmer que la société civile, elle a une place, mais elle est mal informée, et les mécanismes de participation sont faibles et ne sont pas transparents. Donc, c'est-à-dire, Rio plus 20, qui devrait avoir deux ans de préparation, et qui a eu deux ans de préparation pour les conférences consultives, etc., les mécanismes de participation sont faibles. Donc, du coup, les ONG qui sont dedans sont déconnectées de leur peuple. Donc, ça, c'est aussi une question très grave, c'est qu'il y a aussi des grandes ONG internationales qui siègent à l'ONU depuis très longtemps et qui deviennent, excusez-moi du commentaire, mais des technocrates de la consultation populaire, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout en lien avec les peuples et qui, en fait, sont plutôt dans l'expertise du consulting pour l'usine à gaz dans l'usine. Les mammouths, comme on dit une bolivienne qui a fait cette expérience qui est ici avec nous, Elisabeth, c'est des gros mammouths. Pour les faire bouger, c'est vraiment dur. Donc, il y a d'un côté ça, mais d'un côté, je voudrais finir par ça, c'est qu'il y a une phrase qui a été dite par un socialiste pendant les primaires, qu'on n'a pas envie de se préoccuper avec la fin du monde quand il faut se préoccuper avec la fin du mois. C'est-à-dire quand les gens sont en crise financière, quand les gens ont les salaires qui ne suffisent pas pour acheter à bouffer ou à payer les écoles, ils ont du mal à sortir du contexte difficile de la crise sociale et de penser à un nouveau monde ou l'environnement, encore moins l'écologie. C'est lié pourtant. C'est lié pourtant. Voilà. Donc, le message à faire passer, c'est que oui, votre fin du mois est dur et les caisses sont vides et la France est endettée, etc., parce que les modèles ne vont pas, parce que les modèles politiques sont insoutenables, y compris économiquement, y compris pour nos poches, pour nos salaires. Ça ne va plus, ce modèle-là, qui est fondé sur la consommation effrénée, sur le gaspillage, sur le non-récyclage de nos ressources, etc., etc. Donc, les changements de système, ils intéressent à tout le monde et surtout à ceux qui n'arrivent pas à faire leur fin de mois. On peut espérer un jour avoir 2, 3, 4, 5 millions de personnes dans la rue pour soutenir leur gouvernement pour un sommet ou pour un autre et dire on veut l'accès à l'eau ou l'accès à la nourriture. C'est envisageable, ça ? C'est un objectif à atteindre ? La mobilisation du peuple vraiment dans la rue ? Nous y travaillons pour Rio, déjà, avec le Brésil. Nous espérons le comité facilitateur de la société civile brésilien pour Rio Plus Vent. On est en train de parler d'un millier d'organisations sociales, une cinquantaine de gros réseaux, les syndicats, les femmes, le noir, les peuples indigènes, les jeunes, les travailleurs, les écologistes, les ONG de développement et on espère, on espère un million de personnes à Rio dans la grande marche que nous organisons le 17 juin. Le sommet des peuples, on attend 50 à 80 000 personnes par jour dans les ateliers, dans les activités et j'espère bien qu'en France, un jour, on arrivera aussi en France à voir des grandes manifestations populaires parce que c'est difficile quand il s'agit de l'emploi ou des lois, etc. Les étudiants sont là, les syndicats sont là et quand il s'agit de mobiliser la France pour l'international, c'est dur. Donc, il y a du schéma à faire en France. Les choses bougent beaucoup au Brésil, les choses bougent beaucoup en Bolivie, en Uruguay, en Équateur, dans certains pays d'Asie aussi. En Europe, on vit un moment difficile mais ce serait vraiment un pas en avant si la crise sociale ne pourrait pas empêcher les grandes transformations écologiques et de modèles de développement que nous avons besoin. Donc, ce matin, nous avons ouvert la matinée par la session sur RioPlus20 et nous avons déjà avec une heure et demie de travail deux ou trois propositions qui ont été posées qui nous encouragent beaucoup. Donc, Alfredo Pennaverga, le directeur de l'Institut pour la politique des civilisations, propose qu'Edgar Moran à Rio soit les porte-parole des réseaux de l'eau pour aborder pour aborder les chefs d'État, pour aborder la conférence officielle, ce qui est une très bonne chose. Nous avons aussi mis à point une stratégie de passage entre le sommet des peuples et les négociations officielles. C'est-à-dire, on va faire un positionnement en amont du sommet des peuples avec les ONG, les grands réseaux sociaux pour arriver aux négociations officielles avec un positionnement commun. Donc ça, c'était très bien. Et puis, on espère vraiment qu'Eau Planète et Peuple soit le premier grand événement de mobilisation sur l'eau en France. On refait un atelier le 16 mars prochain dans le cadre du FEM. Et nous avons quelques événements aussi au Forum de l'eau officiel, au Forum Mondial de l'eau. Et nous allons arriver à Rio et essayer de bouscler les choses pour que l'eau soit dans l'agenda et pour que les préoccupations pour les droits à l'eau et l'eau, comment bien comment, soit vraiment comprise et prise en compte par les négociateurs, les gouvernements, les chefs d'État, les ministres et l'ONU. Vous aurez les poches pleines d'idées et de propositions. Voilà. Et cet événement au Planète et Peuple, c'était vraiment le coup d'envoi pour ce groupe de mobilisation sur l'eau à Rio plus 1. Un très bien remont. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...